Les Françaises sont arrivées il y a un peu moins d'une semaine en Australie, elles sont à Melbourne. Elles vont disputer leur dernier match préparatif avant la Coupe du Monde. C'est dans quelques heures maintenant, alors qu'on voit Sam Kerr à l'écran et Kenza Dali. Bonjour à toutes et à tous, salut Corinne Petit, très heureux de vous retrouver pour ce dernier match préparatif, les derniers réglages. On a hâte de voir les joueuses d'Hervé Renard. Bonjour Ludovic, bonjour à tous. Oui c'est sûr, on a hâte de les voir et elles, elles ont hâte de commencer cette grande compétition. Donc match très important ce soir pour elles en Australie. L'une des deux nations qui reçoit cette Coupe du Monde avec la Nouvelle-Zélande. Pour vous dire qu'on sait recevoir, il va y avoir une ambiance assez exceptionnelle. 50 000 supportrices et terres sont attendues pour ce match. On est au Marvel Stadium à Melbourne et on prévoit une ambiance dingue pour cette partie. On va voir la composition de l'équipe de France, les derniers ajustements par rapport au dernier match contre l'Irlande. On en avait quelques incertitudes, Corinne. Le poste de latéral droit en défense centrale et au milieu de terrain. Oui, De Almeida qui fait son entrée par rapport à Estelle Cascarino sur le dernier match. Et puis Maël Lacrarre qui continue à prendre ce poste de latérale droite. Et Dali confirmé au milieu de terrain. Alors qu'on voit Wendy Renard. La composition de l'équipe d'Australie. Il y a quelques surprises, notamment en défense. On a joué plutôt sur l'expérience. Un peu plus de changements du côté de l'Australie par rapport à leur dernier match contre l'Angleterre en avril. Quatre changements. Kennedy qui rentre. Ketley qui rentre. Fort de devant. Des joueuses à plus de 100 sélections. Donc beaucoup d'expérience. Il va falloir de l'expérience pour ce match. On appelle ça un match amical. Mais elles sont très très attendues les Françaises. Ça a été renommé ce match le Bastille Day. Le jour de la prise de la Bastille. Elles sont très très attendues. Et on s'attend à une grosse réception. C'est Hervé Renard qui disait que ces joueuses allaient être bousculées. Ça va être un vrai test. Et ils finissaient en disant tant mieux. Voilà l'entrée des joueuses dans ce Marvel Stadium. On espère que les héroïnes de ce match. Mais surtout de la coupe du monde. Et bien ce seront les Françaises. Énorme ambiance là quand on est joueuse Corinne. On doit forcément vibrer à quelques jours de la coupe du monde. Et c'est pour des matchs comme ça qu'on aime jouer. Qu'on aime s'entraîner. Voilà tout ce qui a été dur pendant la préparation. Physiquement surtout c'est des moments pas évidents. Mais quand le public le rend comme ça. Et le foot le rend comme ça. Tout s'oublie avant. Allez les hymnes. Dans quelques secondes. On va commencer par la Marseillaise. Et les joueuses de l'équipe de France. Un dernier petit préparatif avant de lancer la Marseillaise. En tout cas les joueuses commandées par Wendy Renard sont prêtes. Dans cette ambiance un peu assourdissante. On a mis le toit. On vous parlera aussi du terrain. Qui n'est pas forcément très très bon état. C'est un stade de cricket à la base. Ou de footy c'est le football australien. Voilà tout le monde s'installe. Il y a quelques secondes maintenant. La Marseillaise. Petite présentation des chanteurs. Au bord du terrain de la chanteuse. Ce stade qui ne fera pas partie des stades désignés pour la Coupe du Monde. Ce Marvel Stadium. Mathilda. Ce sont les joueuses australiennes. C'est leur surnom en tout cas. Pour voir une dernière partie entre ces deux nations. Il faut remonter au 5 octobre 2018. Les français s'étaient imposés 2 à 0. Déjà grâce à un doublé. Deux génies le Sommers. Qui est revenu dans cette sélection avec Hervé Renard. Qui a déjà marqué à trois reprises lors des trois premiers matchs du sélectionneur. avec toutes ces jeunes joueuses, on imagine, devant leur idole. Beaucoup de pression aussi pour cette équipe australienne qui joue à domicile et qui a des grandes ambitions. Celle de s'imposer sur ces terres. Bien sûr, d'aller loin surtout, c'est toujours particulier. Une compétition dans son pays, avec toute sa famille, souvent dans les tribunes, ses proches. Et puis voilà, quelque chose de particulier quand c'est chez soi. Les françaises qui ont joué leur dernière coup du monde à domicile. Éliminé en quart de finale. Petit message aussi aux françaises. Voilà, c'est sympa, on fait bien les choses. Et c'est un honneur d'avoir choisi la France pour discuter ce dernier match qui est très attendu. Jamais on voit Sam Kerr qui est vraiment l'idole de tout un pays. Les françaises qui ont été choisies. C'est un honneur, on l'a dit, c'est le dernier grand rendez-vous avant de se lancer dans la Coupe du Monde. Et il y a 50 000 supporters dans ce stade. C'est la première fois que les Matilda, les Australiennes, sont soutenues par autant de public. C'est donc, même pour elles, une très très grande première. Alors, est-ce qu'on en a fini avec les présentations ? La Marseillaise. Sous-titrage ST' 501 Les visages et les yeux des joueuses françaises L'Advance Australia Fair L'hymne australien maintenant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà l'hymne australien On va se retrouver dans quelques instants Petite peau de publicitaire Et avec Corinne Petit On débute cette partie De retour à Melbourne Pour ce dernier match Avant la coupe du monde Que vous pourrez suivre sur les antennes du groupe M6 dès jeudi prochain A midi Australie justement contre l'Irlande Avec Xavier Domergue Et Laura Georges Et toutes les équipes de M6 L'arbitre de cette partie Madame Kouazoumi Elle est japonaise Kouazoumke Wendy Renard pour le Tos Alors un terrain Corinne Ça c'est pas une très très bonne nouvelle Qui est pas Vraiment en bon état Ça c'est le staff de l'équipe de France Qui nous a donné cette information Qui est très dure Donc voilà On va faire attention aussi au choc Qu'aux blessures de dernier moment Pour faire attention Mais voilà C'est pas un terrain de football habituel Donc pour les joueuses C'est pas génial On fait ce qu'on a Complètement Pas le choix Il va falloir faire attention C'est comme avec la météo On n'a pas le choix On s'adapte au terrain Et puis les filles Vont être vraiment concentrées Sur ce match là Donc il va pas y avoir de soucis L'équipe de France C'est pratiquement la même Corinne Qui a débuté Qui a joué et battu l'Irlande Avec un changement seulement Oui c'est sûr que Elisa De Almeda qui rentre Elle avait fait une bonne Une bonne rentrée Contre l'Irlande Maël Lacrarre Qui reprend Qui continue à ce poste De latérale droite Elle aussi très performante Sur la dernière rencontre Et puis Ken Zadali Qui reste au milieu de terrain Même s'il y a Il y a beaucoup de monde A ce poste là Hervé Renard Le nouveau sélectionneur De cette équipe de France Depuis le 30 mars Et son staff Beaucoup plus élargi C'est l'un des changements Aussi Et bien De sélectionneur C'est qu'on a voulu Donner le maximum De chance aux joueuses De se sentir bien De travailler Dans de bonnes conditions Et avec un staff Plus élargi Forcément C'est mieux Oui forcément Ça donne Ça donne plus de compétences Ça donne plus d'humains Ça donne Plus de coordination Entre le staff Entre les joueuses Voilà Des moyens humains C'est toujours C'est toujours important Parce qu'il y a à prendre De tout le monde Donc de grands professionnels Qui sont arrivés Et pour l'instant Tout se passe bien Il y a beaucoup d'expérience Avec Eric Blaik Laurent Bonadéi Il y a énormément D'expérience désormais Dans ce staff De l'équipe de France On a vu Tony Gustafsson Qui est le sélectionneur Suédois De cette équipe d'Australie Et cet équipement Français Original Pour cette coupe du monde Dans quelques instants C'est parti Pour ce dernier match Préparatif Ça y est C'est parti Pour ce Bastille Des matchs Tellement attendus En Australie Avec un premier ballon Directement En touche Dans les bras De Karchawi Avec Bachat Qui va mettre ce ballon Directement En sortie On voit encore Sur le terrain Les lignes Du sport Du sport d'avant Donc ça va Falloir aussi Ne pas y prêter attention Parce que parfois Ça peut Interpeller Dans la lecture De trajectoire Ou du terrain Bonne intervention De Toletti Ce ballon récupéré Elle a pris un coup Bachat Mais l'arbitre Qui laisse jouer Petit regard En direction De la Lyonnaise Tout va bien Surveillera Cette défense Attention avec ce ballon Ses mauvais contrôles Récupérés par les Françaises Avec Dali Qui peut mettre Ce ballon Pour l'instant Qui reste dans les pieds Des Françaises Karchawi Renard Important aussi Ses premiers ballons De Almeida Qui remet à son gardien Voilà Sa gardienne en l'occurrence Avec ce long dégagement Et le ballon Qui est toujours Dans l'air de jeu Avec cette série De têtes Pour l'instant A De Almeida Qui ne peut que toucher Ce ballon Avec une première ouverture Là-bas Pour Sam Kerr Dans la surface Ballon retrait Mais pas de soucis On joue un jeu dangereux Côté français Cette petite remise Derrière de De Almeida A été risquée Mais ça s'est bien passé Les premières minutes Sont toujours importantes Il faut se donner De la confiance Il faut assurer Sur des contrôles simples Sur des passes simples Là ça va Ça termine bien Mais tout de suite Être concentré Et faire attention Parce que Sam Kerr C'est un vrai poison C'est une joueuse exceptionnelle Dans la lecture de trajectoire Dans les appels C'est incroyable Au niveau du foot féminin Les qualités Que peut avoir cette joueuse-là L'une des meilleures Attaquantes du monde La joueuse de Chelsea Avec une faute Là sur Diani Et le coup de sifflet Et Madame Kouazoumi Faute De Gori Au milieu de terrain Ça permet aux Françaises De monter d'un cran On voit Wendy Renard Déjà aux avant-postes Sur cette vilaine faute En début de partie Et on voit que Cathy Diatudiani N'a pas peur Elle va au contact Avec son épaule Ça a l'air de bien se passer Vous avez raison On en reparlera Avec cette blessure Et cette première intervention De la tête De la part de Hunt Attention à ce contre De la part des Australiennes Des Mathildas Qui se projettent Dans la partie française Maintenant Dans ce ballon Récupéré Toleti Loin devant Et qui va le rendre Directement Aux Australiennes C'est dommage Elle avait bien fermé l'espace Pour récupérer le ballon Et après S'en dit Toleti Qui se précipite un peu Maintenant il faut Récupérer de nouveau Et on voit Sur ces premières minutes Que J'ai l'impression Que Selma Bacha Et Kadidiani Sont Sont assez basses Et Eugénie le sommaire Plutôt esselé devant On va suivre ça Sur cette disposition tactique La bonne intervention De la craque Le dédoublement Pour Odiani Et la bonne couverture C'est bien joué C'est bien joué Le ballon de Diani Récupéré assez haut Elle essaie d'enchaîner Il n'y a personne Qui est devant elle C'est bien essayé Parce que parfois On manque On manque de tentatives De loin comme ça On revoit Cette première intervention La difficile Duel d'Almeda Avec cette bonne ouverture Il n'y avait pas d'hors-jeu Son appel Elle est bien passée L'orientation du corps Samanta Ker Elle le fait très bien Elle a la limite Du hors-jeu Et c'est une jeuuse Assez tonique Sur ses premiers appuis Sur ce ballon de Sommer Avec ce plat du pied Qui va passer Juste à côté Kelsa Dali Je crois C'est elle qui a pu frapper Même si elle n'était pas Vraiment bien positionnée Mais bonne remise De Eugénie Le Sommer C'est bien Les françaises Qui se projettent Rapidement Qui vont vite Vers l'avant Dès la récupération Du ballon Elles essaient de trouver Un point d'appui Là c'est Eugénie Le Sommer C'est une de ses forces Dans les petits espaces La qualité De haut-jeu Elle sait très bien le faire Attention derrière Parce que c'est du incontraint Avec la sortie de Wendy Renard Et ce ballon là-bas Côté gauche La crache qui se fait passer De vitesse Petit ballon en retrait Et finalement Les françaises Qui le récupèrent Mais pas pour longtemps Un petit moment de panique Là Pour les joueuses Françaises Qui peuvent récupérer Ce ballon Ça va vite aussi Le côté Du côté australien Donc il va falloir Faire attention à ça Vine sur le côté Capable de dédoubler Ou de prendre la profondeur On l'a vu Sur la dernière action L'une des rares joueuses Qui joue en Australie Ils sont trois seulement Dans ce groupe Alors la voix Vine On va chercher évidemment Sam Ker Et la vigilance Des françaises Et notamment de Dali Qui peut récupérer Ce ballon Mais il faut aussi que Maëlle Lacra Rentre rapidement Dans cette partie là Elle a été Prise de vitesse Sur son côté Et mise en difficulté Oui pourquoi la doudoune Je me disais Pas de chemise blanche Pour Hervé Renard Ça peut pas être Elle est en dessous Parce que c'est l'hiver En Australie On est en plein hiver Donc il fait encore bon Ça va Mais quand même Attention On revient au jeu Avec ce dédoublement Avec Dianiva Sur face et le centre Et signaleur jeu Dans cet égé euro Il me semble Signalé En position de hors jeu La parisienne On va revoir ça Le contrôle Il est bon au départ En demi-volée Après malheureusement On vient en jeu Prise-Bio Qui s'était bien projeté Devant Et Lacra De nouveau Au duel Elle s'est bien rattrapée Mais il va falloir Qu'elle fasse attention C'est une joueuse intelligente Mais Lacra Une de ses toutes premières sélections C'est forcément pas évident Dans la tête Mais Elle est capable de le faire Une joueuse avec beaucoup de qualité Voilà D'Almeda Bonne couverture Pour aller chercher ce ballon La parisienne Qui elle aussi était incertaine Parce que Légèrement touchée Aux adducteurs D'après les infos Qu'on a eues hier Corinne Ça va pour Almeda La preuve elle est sur le terrain Avec Toleti Contré Renard Allez Qui va donner ce ballon A la gardienne Pauline Perromanien Et repartir Ball au pied D'Almeda Les Australiennes sont bien en place Elles récupèrent assez vite le ballon Elles arrivent à avoir Quand même un peu de possession Par contre sur les premières relances Là on l'a vu Juste avant Elles ont du mal à trouver Les milieux de terrain Donc nous il va falloir Qu'on la comprenne le temps On a vu le signe de la main De Wendy Renard Essayer de garder un peu Et de poser le jeu Et remonter ce ballon Sans le perdre Malheureusement Là ça n'est pas le cas Voilà Tony Gustafsson Qui a été Très élogieux Sur l'équipe de France En conférence de presse Et particulièrement Sur l'équipe de France D'Hervé Renard On a trouvé Qu'il y avait énormément D'énergie positive Dans cette équipe On l'espère En tout cas 3 matchs 3 victoires Pour le nouveau sélectionneur Avant d'aborder Cette coupe du monde Qui sera la 5ème Oui vraiment C'est un poste primordial Comme on dit C'est un poste primordial Comme souvent Sam Kerr Il est sans doute mieux à faire En tout cas mieux à tirer Corinne Il est toujours allé chercher Alors elle a des qualités exceptionnelles Mais par contre Au niveau du jeu aérien Il y a plus grand Que ça monte à tirer Tant mieux pour la France Allez Kachaloui On essaie de détirer le jeu Au maximum Côté français Machaloui Devant pour le sommeur Ce petit ballon Ce petit ballon en retrait Et mis directement En touche par Mackenzie Arnold La gardienne De cette équipe australienne On essaie de jouer rapidement Avec le sommeur Mais qui n'a pas réussi A maîtriser ce ballon Bondirona Ça va vite Mais qui peut donner A sa gardienne Voilà Qui ne va pas prendre de risques Loin devant Évidemment Corinne Il faut avoir toujours un oeil Sur Sam Kerr Qui va très vite Et qui souvent Voit le jeu avant les autres Donc il faut faire très attention Complètement Les trajectoires Elles arrivent à les lire parfaitement S'il y a une perte de ballon Ou une erreur de l'adversaire Elle va en profiter Et après Au niveau des qualités techniques Pour aller Pour aller marquer Là C'est au top Du côté de cette joueuse là Donc Il faut bien couvrir Et bien se parler On a vu un bon jeu En triangle là Entre Bacha Karchaoui Kasser Vitali Voilà Ce côté gauche De l'équipe de France Qui s'anime Qui pourrait être L'une des forces De cette équipe Lors de la prochaine Coupe du monde Une française qui joueront Eh bien Le 23 juillet Ce sera contre la Jamaïque À midi Tous les matchs De l'équipe de France Sont à midi Attention à ce dégagement Un peu raté De Steph Catley Elle rigole Elle a touché française Donc Le sommeur La crarde Qui a tenté De récupérer le ballon C'était pas évident Voilà C'est bien Elle rentre petit à petit Dans cette partie Elle est restée haute Elle a tout de suite Récupéré Forcée la faute Pour l'Australienne Les françaises Qui pressent Corine Qui veulent s'installer Dans ce camp C'est mal Mal contrôlé Par Teleti Attention à ce contre Elle se projette Très très vite On l'a dit Les Australiennes Il y a plusieurs solutions On va chercher Dans l'intervalle Elle est passée Kerr Dans la surface Elle va peut-être Voir frapper Bonne couverture De Delmeda Et encore une fois Bonne vision Du jeu de Renard Mais attention Dans ces phases de jeu Les françaises Sont prises de vitesse Et il faut faire attention Parce que si on va chercher Haute Et après que derrière Il y a une bonne relance Mais voilà Il y avait Les deux tiers de l'équipe Qui étaient passés Ça a été bien géré Défensivement Delmeda Qui après Après être prise En profondeur Ne se jette pas Donc ça c'est bien fait Sur le deuxième coup Et encore un ballon Là-bas Sur le côté gauche Centre C'est du 2 contre 2 Dans la surface Avec Carpenter Qui peut mettre ce ballon Delmeda De la tête Avec Vine là Qui n'a pas réussi Qui a contrôlé Qui a contrôlé ce ballon Qui presse Et finalement Le ballon sera rendu aux françaises Et on voit Tolletti Ça va vite là Du côté australien Heureusement qu'après Elle ne se jette pas Elle reste debout Et après Wendy Renard Qui est là Présente Sur le deuxième ballon Il faut faire attention Il faut faire attention A ces prises de profondeur De la part des australiennes Que ce soit Ford Nous sommes Duel entre deux joueuses Qui se connaissent bien Carpenter et Bachar Les joueuses de Sonia Bonpasteur à Lyon Alors Petit jeu que vous connaissez Sur nos antennes Vous pouvez jouer maintenant Pour participer A notre grand jeu Et tenter de remporter La somme exceptionnelle De 50 000 euros Envoyé foot Par SMS Au 74 600 50 000 euros A gagner Foot Par SMS Au 74 600 Bonne chance à tous On est sorti De ce premier quart d'heure Pour l'instant Corinne Pas d'occasion Des deux côtés En tout cas D'occasion digne de ce nom Des situations On n'a pas réussi Quand même A se mettre En bonne position Non Des deux côtés Ça se regarde un peu Un peu de déchet technique À la relance Sur certaines phases Il a enjoué absolument Sam Kerr La capitaine Des Mathildas Il faut continuer À être bien concentré Parce que les Australiennes Même si sur les premières relances Sont Sont parfois Pas spécialement très justes Par contre Après en contre Et offensivement Elles sont vite intéressantes Je veux dire On le voit dans leur regard Mais Delmeda Et Renard Doivent être très très vigilantes Elles sont à l'affût Les françaises Elles font bien Parce que Le danger il est là Corinne On sait que l'Australie Tourne autour de cette joueuse Sam Kerr Qui est une véritable icône Dans son pays Elle n'a ni plus Ni moins l'objectif De ramener la coupe du monde De la première Alors que Les Australiens N'ont jamais dépassé L'écart de finale Donc c'est un Très très gros enjeu Attention à ce ballon Perdu encore mieux de terrain Avec Toleti Qui peut freiner La progression de Gori Un ballon un peu trop poussé Avec Peut-être sur ce côté gauche Et cette frappe De Bachat Directement Sur la gardienne Sur ce ballon Bien récupéré C'est bien fait Ce que fait Selma Bachat Elle a récupéré assez haut Et elle a tout de suite Mis du rythme C'est une de ses Très grosses qualités Une joueuse très technique Mais très tonique Très puissante Balle au pied Donc là Il y a une erreur au départ Récupération de Kenza Dali Elle s'avance Elle ose frapper C'est bien fait Ça manque un petit peu De précision Et c'est encore Un ballon Chipé Elle fait un bon début de match Kenza Dali Chipé au milieu de terrain Pour lancer Selma Bachat Encore un long ballon Mais cette fois-ci Sur la trajectoire De Toleti Gueyoro Au milieu de terrain On est plutôt bien en place Pour arriver à Boucher les espaces Les angles de passe Sont bien fermés Par les françaises Qui petit à petit Essaye de mettre la main Sur cette partie On sent un petit peu Dominatrice en ce moment Ça Un bon passage là Pour l'équipe de France Encore une mauvaise relance Décidément Elle récupère Et partoletti Avec Karchawi Qui se projette Et qui perd ce ballon Et encore une fois Dali Faute signaler Pourtant Il a pris le ballon Kenza Dali Très active Au milieu La joueuse d'Aston Villa Elle n'a pas pris Que le ballon Elle arrive par derrière Donc L'arbitre Pense au jeu dangereux Les Australiens Qui sortent De deux ans De match amicaux Attention à ce ballon Encore une fois Avec Vaille La sortie De Perromanien Qui a pris des risques Et finalement Qui s'en sort Plutôt bien Mais sur ces ballons L'équipe de France En tout cas Sa défense Est en difficulté Là c'est un ballon Qui rebondit Aérien Ca a été difficile Pauline Perromanien Qui ose aller chercher Très haut Heureusement que Vaille N'a pas trop senti le coup Et N'a pas tenté le lob Attention avec Ce pressing De Razeau Et la vigilance On peut compter Sur Wendy Renard Evidemment 146ème sélection Alors ce soir Pour l'Australie Puisqu'il est bientôt 20h En Australie Bientôt midi Chez nous Encore un bon ballon Récupéré Gueyoro Qui peut lancer Bachat Bachat Le petit centre Deuxième poteau C'était bien fait On se relance Comme on peut La frappe de Gueyoro C'est contré Le but était ouvert Et on s'en sort Un petit peu par miracle Du côté australien C'est bien fait Parce qu'au départ C'est pas forcément évident L'action Mais elle est bien menée Elle attend Le bon moment La course de Selma Bacha Est bien faite Il n'y a personne Sur le premier ballon Mais Grace Gueyoro Qui se projette C'est une de ses qualités Elle aussi De se projeter Et d'être dans la surface Elle marque pas mal de buts Sur ces dernières sélections Là la reprise est belle Malheureusement Le but n'est pas là derrière Oui Entrée au dernier moment Avec ce coin vert de Dali Les françaises Qui étaient montées La frappe de loin C'était Bacha aussi C'est l'une de ses qualités Selma Bacha Elle ose Sur cette reprise Encore une fois Contrée Et la bonne défense Juste avant de Karchawi Toleti Avec Delmeda Toleti Qui devrait Occuper cette place De Sentinelle Il y a eu pas mal De discussions En équipe de France Avec notamment La blessure d'Amandine Henry Il a fallu essayer De reconstituer Ce milieu de terrain Et la joueuse Du Real Madrid Semble être La bonne personne Devant la défense Elle trouve ses marques Petit à petit Elle a eu quelques années Sans sélection Et puis Depuis deux ans et demi Elle est bien revenue Elle a pris beaucoup De confiance Et son jeu S'est étoffé En partant en Espagne Souvent blessée A l'époque Elle a eu du mal Dans sa progression Et puis là Elle est vraiment bien Depuis quelques années On essaie de se rassurer Côté français En faisant tourner Ce ballon Renard Avec Bachar Selma Bachar Qui pose des problèmes Au milieu de terrain Australien Et notamment A sa coéquipière en club Ellie Carpenter Alors on va changer de côté Avec Diani Gueyoro Toleti Il va revenir à gauche Avec Sakina Karchawi Bachar Karchawi Pour le Sommeur En jeu C'était juste C'était une course intéressante Il faut reproduire Ces courses là Dans le dos C'est intelligent Pour Génie Le Sommeur Qui a retrouvé De bonnes sensations En équipe de France Un peu comme le vélo Ça ne s'oublie pas Ça ne s'oublie pas Mais parfois Quand on est attaquante Il y avait tellement d'attentes Et tellement envie De bien faire De la part de Génie Le Sommeur Que sur les premières sélections Si elle n'avait pas Tout de suite marqué Ça aurait peut-être Tourné dans sa tête Là heureusement Pour elle Pour la sélection Elle s'est tout de suite Sentie bien Dans le groupe Elle a retrouvé ses marques Et tant mieux Pour l'équipe de France Puisque Antoine Catoto Est blessé C'est elle L'avance-centre De l'équipe de France Et bonne défense De Diany Qui est venue donner Un petit coup de main A ses coéquipières De la défense Pour contrer ce ballon Ça c'est toujours très apprécié Corine Ah oui Quand on est défenseur Et que ça aide devant On est content C'est important De faire les efforts Pour les autres Allez le corner Katrina Gori La jouisse de Brisbane C'est pratiquement rentrant Il faut la vigilance De Perraumanien C'est pas fini Il faut sortir ce ballon Il y avait une main australienne Et c'est récupéré Par l'équipe de France Carrément Corine J'ai l'impression Qu'elle a essayé De jouer ce corner direct Je sais pas si c'était volontaire Ou pas Le stade est fermé On va pas dire Que c'est le vent Non pas là Et on voit Donc que Tony Gustafsson Qui lui est arrivé Un petit peu moins De trois ans maintenant Pour diriger Cette sélection Et l'amener C'est un sacré pari Au titre mondial Le Sommer Dali S'est fait prendre de vitesse Là Il fallait lui parler Sans doute Et Carpenter Qui peut donner A sa gardienne On repart avec Kennedy Catley L'Australie C'est intéressant Pour elle Evidemment Joueront l'air Pour leur premier match Ce sera d'ailleurs Le premier match De notre coupe du monde Sur M6 Et comme Ce seront Contre l'Irlande Pardon oui Et Comme l'équipe de France Vient de gagner 3-0 C'est leur moyen aussi A elles De se jauger Par rapport à cette équipe D'Irlande Runner C'est bien Je trouve que Depuis quelques minutes On arrive à être Un peu plus patient Mieux en place On arrive à étirer Cette équipe australienne C'est bien fait Avec ce marquage Sankar Qui a réussi A se sortir De ce marquage Là encore Limite une supériorité Numérique Pour Les Mathildas C'est passé Et belle sortie De Perromania Il le fallait Qui a pris un coup La gardienne De la Juventus C'était bien fait Ce que fait Fort Ball Au pied Elle attend Elle va défier Wendy Renard L'appel Il est bon Elle se met tout de suite Dans le sens du jeu Wendy Renard Qui court vers son but C'est pas évident Il faut être sur Les petits appuis Ouais Attention Sur cette défense Là Wendy Renard Ne pas toucher Évidemment L'attaquante Kathleen Ford Elle la gêne Jusqu'au dernier moment Et Pauline Perromania A le temps A le temps de sortir D'empêcher la frappe Sorti vraiment très fort Dans les pieds De la joueuse australienne Très vite Un peu là Anthony Lopez Qui aime bien Ce genre de De sortie C'est des gardiens Très légers Qui vont vite Qui sont vifs Elle a l'air très très rapide Dans ses sorties Ouais C'est pour ça Que sa grande qualité C'est les arrêts réflexes C'est une gardienne Très légère Qui réagit vite Dans les pieds Ou même au niveau aérien Allez Ça a l'air d'aller Pour La gardienne De la juve Qui récupère Qui reprend son souffle Et même si ça va un peu mieux Pour l'équipe de France Voilà On voit qu'offensivement Il y a quelques infériorités numériques Voilà Il faut faire attention Pour l'instant Les Australiens n'en ont pas profité Et Dali Avec Toleti Voilà qui va changer Intelligemment de côté Et Karchawi Bacha 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 qui est accroché Et lorsqu'on arrive à jouer On va en appui remise A proposer des appels Voilà Sans s'arrêter Comme ça Dans la continuité Mais on force les Australiennes A commettre des fautes Ouais c'est une grosse faute encore Le prix en sandwich là Par Gori Et Razo Mais Bacha Depuis le début de cette partie Elle leur pose des problèmes Par sa vivacité Par sa vitesse Et sa vitesse avec Et sans ballon Parce que là C'est son appel au départ Qui pose problème Et puis balle au pied après Elle ne reste pas sur son côté Long de ligne Elle ose rentrer Même si elle est sur Sur son pied gauche Elle sait que Sakina Karchawi Va prendre le côté aussi Pour aller dédoubler Vous voyez Mais un peu de temps Sans remettre Parce que les chocs sont On ne fait pas semblant Ça doit être un match amical Le staff s'y attendait S'y attendait Une grosse réception Il l'avait dit Il avait Renard En conférence de presse Alors pratiquement Tout à défense française Dans la surface Dali Qui va chercher Renard De la tête Qui réclame un corner Wendy Renard Elle ne l'obtiendra pas On sait que c'est un classique De l'équipe de France Ce jeu de tête Et alors les coups qui arrêtés C'est l'un des points forts aussi De cette équipe australienne Qui s'avance avec Carpenter Pour Kerr Pour Vine Là-bas côté gauche Le dédoublement de Catley Et le bon retour On aime Ce genre de retour De la part de Diani Ouais c'est bien fait C'est bien fait Très bel effort De la part de Diani Mais c'est normal Catley était monté Elle avait apporté La supériorité Donc elle a suivi La joueuse C'est bien fait Après pour prendre de vitesse Qu'a dit Diani Là il faut se lever Très très tôt Parce qu'évidemment Ça va très très vite Pour l'ancienne joueuse Du Paris Saint-Germain C'est passé une nouvelle fois Et les françaises en danger Sur cette nouvelle incursion La bonne défense De Delmeda Quand vous expliquez Corinne Que assez souvent Les australiennes Se retrouvent presque Pas sur cette action Mais en supériorité numérique Sur ces ballons récupérés Au milieu de terrain Alors elles sont pas vraiment En supériorité numérique Au départ Mais c'est vrai Même sur la fin de l'action Mais elles arrivent A se retourner vite Là je pense qu'il y a Un manque de communication C'est Wendy Renard Qui sort sur Ford Alors qu'elle est Plus du côté droit Et du coup Des Almedas N'a pas le temps De se retourner Elles sont toutes les deux prises Donc il va falloir Faire attention Peut-être un peu plus A la communication Nouveau corner La sortie de l'Akrar Diani Qui a pris un choc Également Allez c'est le moment De jouer avec nous Pour tenter de remporter La somme exceptionnelle De 50 000 euros Ça vaut le coup Je vous rappelle le principe Envoyer foot Par SMS Au 74 600 Foot par SMS Au 74 600 Bonne chance Il y a eu un gros duel Tête contre tête On prend évidemment Beaucoup de precautions Maintenant avec tous ces chocs Qui touchent la tête Notamment Et on s'attendait A ce genre de réception Du côté du staff De l'équipe de France Équipe de France Dans le groupe F De la prochaine coupe du monde Avec la Jamaïque Le Brésil Et le Panama Alors qu'on voit Diani en souffrance Autour d'Hervé Renard Il y a des gens d'expérience Eric Blake Laurent Bonadei David Ducci Et puis évidemment Préparateur athlétique Entraîneur des gardiennes Également Il y avait même eu Corine Pour ce voyage Un spécialiste du sommeil Qui travaille habituellement Dans l'armée Qui a accompagné Les joueuses à Clairefontaine Pour qu'elles puissent Récupérer de la meilleure Des manières En arrivant à Melbourne Et ça aussi Le professionnalisme On va jusqu'au bout Oui on parle de petits détails Dans le sport de haut niveau Mais tous les à côté C'est très important Tout ce qui est préparation Invisible Comme on parle dans le football La récupération La nutrition C'est des petites choses Qui peuvent faire la différence Après On voit qu'il y aura Des changements Forcément c'était annoncé Du côté australien On repart avec les françaises Karchawi Bien contrée par Razo Qui tient bien son côté Et un beau duel Avec Sakina Karchawi Les australiennes Elles sont souvent A distance d'intervention Et elles nous gênent Tout de suite Pour les premières relances Alors on va repasser Par La gardienne Et Wendy Renard Qui peut s'avancer Avec le Sommeur Qui décroche Mais là Qui perd ce ballon Et bon contre De la part De la Lyonnaise Même si là On rend le ballon Directement Aux Australiennes Qui va chercher 4 lits qui étaient montés Là côté gauche Et le bon pressing De Gueyoro Razo derrière Pour Carpenter La joueuse de l'Olympique lyonnais Le bon pressing De grâce Gueyoro Même si là On arrive à se sortir Mais la deuxième lame C'est Toleti Qui peut se projeter Là il y a un mot quoi jouer Avec Toleti Qui va chercher Eugénie Le Sommeur Dans la surface de réparation Eugénie qui attend Bachar C'est bien fait Le centre peut-être Et là au plat du pied De Diaby Que c'était bien fait De la part de l'équipe de France Attention au contre Corinne Et ce ballon Ressorti par Vine Bien contré par Karchaou On va vraiment D'un camp à l'autre On n'a pas eu le temps D'analyser Cette phase de jeu Bien combinée De la part des Françaises C'est bien fait Très bonne récupération Au départ de Toleti Elle aurait peut-être Pu fixer un petit peu plus Pour décaler Eugénie Le Sommeur Au dernier moment Mais c'était bien fait Et l'action a été au bout Diany là pour la crâne Il faut s'arracher Ce sera peut-être un corner Et il faut quand même Que Madame Coizumi Et bien Soit très vigilante Parce qu'il y a vraiment Des très grosses fautes Là au milieu de terrain Il y a une grosse faute Sur Grasse Gueyoro Et on revoit l'action Au ralenti Corinne Et par contre La finition Elle est bien faite Diany Elle s'applique Elle met le plat du pied Et ça défend bien De l'autre côté Mais l'action est bien menée C'était bien construit Souvent sur ce côté gauche Avec Selma Bacha 22 ans seulement Que l'on voit à l'écran Intenable Aujourd'hui En l'absence Et on la regrette De Delphine Cascarino On regrette toutes les absentes Mais C'est vrai que Vu la forme Attention encore une fois Ce ballon Samker Qui se projette Dans la surface de réparation Le retour de Dalméda Et encore une fois La bonne lecture du jeu Je me répète Mais c'est souvent le cas De Wendy Renard Très bonne couverture là De Wendy Renard Parce que Samantha Kier Sur le côté Elle était encore passée Elle a essayé De trouver une solution Dans la surface Mais bien défendue De la part de Wendy Renard Bacha oui Bacha Non là il n'y a personne Parce que normalement C'est elle qui doit se trouver là C'est Bacha Elle ne peut pas se donner Le ballon Evidemment La bonne nouvelle Corinne C'est que Voilà on voit que Les Australiennes se projettent bien Mais souvent Quand elles arrivent Dans la surface de réparation Elles ne trouvent pas de solution Oui elles ont du mal A être en supériorité numérique Offensivement Ca veut dire que Les Français sont aussi bien en place Même si parfois On se fait prendre Sur quelques premiers Appuis Ou sur des courses En profondeur On arrive à récupérer Après Donc Pour l'instant Il faut continuer comme ça A être concentré Jusqu'au bout des actions Voilà Maëlle Lacra C'est comme ça Qu'on veut la voir Sur cette intervention Elle a été très autoritaire Là Devancée Sa vis-à-vis Elle a mis un peu de temps A rentrer dans ce match Ca va être sa première Grande compétition Elle aussi Donc c'est un apprentissage Corinne Ca ne se fait pas du jour au lendemain Ah non complètement Alors elle a joué des grosses compétitions Avec Avec les équipes de France jeunes C'est une joueuse Qui est devenue clé dans son club Cette année Depuis l'an passé Mais voilà Avec les grandes C'est différent Il va falloir qu'elle s'impose Petit à petit Et là Sur la première demi-heure On sait qu'elle peut mieux faire Mais elle répond présente Et c'est important Elle qui est passée aussi par l'OM Trois ans Entre 2015 et 2018 Avec ce ballon Et au dommage Eugénie Le Sauveur Qui tournait autour Elle a failli surprendre Claire Hunt L'Australienne aussi Qui essaye Et c'est tout à leur honneur De ressortir Balle au pied Il y a de la densité Au milieu de terrain Du côté de la France Donc les Australiennes Passent souvent Leur milieu de terrain Pour essayer tout de suite De toucher les attaquantes C'est là que ça doit aller vite Du côté français Avec encore un ballon récupéré Dali Qui va changer de côté C'est difficile Ah l'idée était bonne Mais il y avait du monde De l'autre côté Et un litre effréné Avec Carpenter Avant qu'il ne passera pas Le retour de Karchawi C'est un peu emballé Edir Kappéli Carpenter Là sur cette course C'est une joueuse Qui est aussi très puissante Qui va très vite Même si c'est Une vraie latérale Elle ose Et elle le fait souvent Rentrer balle au pied Comme ça Plus que déborder Long de ligne Là elle a tenté le coup C'était un peu osé On se connaisse bien Avec Wendy Renard Belle couverture Qui va avoir 32 ans Eh bien elle a toujours Des jambes Wendy Renard C'est elle là Qui va mettre la tête Le ballon est perdu Attention dans l'axe Il y a un jeu Mais en tout cas Quelle intensité C'est ce qui est intéressant Corinne Sur cette partie C'est l'intensité Que mettent les Australiennes Ça va vraiment aider Les Françaises Alors on n'est pas encore Dans la compétition On a l'impression déjà Que c'est un premier match De Coupe du Monde Mais vraiment Elles vont se mettre Au goût du jour Oui dans les duels aussi C'est un match important Parce qu'il faut répondre présent Après il ne faut pas oublier Physiquement Que ça peut être un peu dur Avec le décalage horaire Pour la France Aussi c'est vrai Voilà dans les jambes Dans la tête un peu moins Parce que la motivation Et l'envie d'arriver A cette Coupe du Monde Au début de cette Coupe du Monde Dans une semaine Elle est là Mais dans les jambes Ça peut être Et puis une petite différence aussi Corinne vous allez me dire Les Australiennes Qui elles jouent le 20 juillet Donc dans 6 jours maintenant Les Français ne joueront que le 23 Donc il y a 3 jours Oui il y a quelques jours La préparation Elle est faite Elle est faite pour être prête Pendant un mois Sur cette fin juillet Et début août Mais voilà L'Australie Elles sont chez elle Physiquement Un peu plus en forme Par rapport à tout ça Au décalage horaire et tout C'est important quand même Australienne dans le groupe De l'Irlande Du Nigeria et du Canada Là aussi un groupe relevé pour elle Dont le meilleur résultat Est un quart de finale En Coupe du Monde Demi finaliste aussi Des derniers Jeux Olympiques Elles n'ont pas réussi A avoir de médaille Elles ont fini 4ème Elles ont perdu la petite finale Donc voilà C'est une équipe forcément A prendre Très au sérieux Cette équipe des Matilda Deux équipes qui sont en quête D'un titre Et deux équipes Qui sont en quête Même d'une médaille C'est sûr que c'est tout le mal Qu'on peut souhaiter En cette équipe de France Avec Gueyoro Qui garde ce ballon Qui arrive à centrer Gueyoro Dans un tout petit espace C'était bien Ce qu'a tenté La Parisienne Avec Karchawi Deuxième poteau Elle s'est jetée Eugénie Le Sommer C'est pas la plus grande Sur le terrain Mais elle a failli Prendre ce ballon de la tête C'était bien joué On l'appelle au deuxième poteau Il est bon C'est Akina Karchawi Elle met un bon ballon Eugénie Le Sommer C'est pas la plus grande Mais dans l'espace Elle sait très bien se situer Elle peut avoir des reprises Au niveau du jeu aérien Elle a le bon timing On a fait du judo Quand elle était petite Ça l'aide Mais non même Elle doit pas être facile à marquer Parce qu'elle bouge beaucoup Elle va vite Oui et puis elle sait lire Elle sait lire Les espaces Se situer comme il faut Et voilà Là même si Sa taille C'est pas sa qualité première Elle a été la chercher Elle a le bon timing Au niveau aérien Voilà vous êtes bien sur W9 Et le groupe M6 Qui va accueillir Cette coupe du monde Attention Andy Renard Oula Qui prend les risques Une fois deux fois A l'épaule Ça n'a pas été Sanctionné par l'arbitre C'était très très limite C'est pas fini Avec ce ballon là-bas Côté gauche Le retour de Dali Qui fait du bien Kenza Dali Encore une fois Elle a mis le pied Sur le ballon Et Renard Loin devant Pour le Sommeur Oh c'est fort C'est fort Ce que vient de faire Régini le Sommeur Qui peut donner ce ballon Pour Guillaume Alors Guillaume Elle est seule Elle va essayer de passer en vitesse C'était pas évident Bonne défense Alors qu'elle réclame Une petite faute Elle était seule C'était pas évident Mais c'est très bien défendu Elle demande quelque chose Elle aurait pu Au départ Il y a un petit tirage de maillot La grosse duel Ouais ce duel Là il y avait peut-être Un petit quelque chose quand même Parce que Kerr Elle est allée à terre La plupart des matchs De cette coupe du monde Que vous commenteront Xavier Domer Que vous avez l'habitude Timo Jeffretin Et au niveau des consultantes Et bien on va retrouver Alors attention Sur un premier carton jaune Pour Sakina Karchawi Et française Pas vraiment En phase Avec l'arbitrage De Madame Kouazoui On vous retrouve aussi Corinne Petit Que vous entendez Depuis tout à l'heure Camille Abili Laura Georges Et Coralie Duchet Pour cette coupe du monde En Australie Et en Nouvelle-Zélande La neuvième du nom Carton jaune Oui Corinne Sur cette intervention Ouais c'est un peu dur Je trouve Parce que c'est la première C'est ce que disent Les filles à l'arbitre Après elle loupe Complètement son dégagement Il faut contrôler ses gestes Les arbitres Ont des consignes Bien particulières Nous on connait pas Toutes les lois par cœur Mais le contrôle du geste Est important Et on en reparlera Parce qu'au niveau du temps De jeu effectif On aura le même arbitrage Que lors de la coupe du monde Au Qatar Donc ce sera bien De le rappeler régulièrement On devrait jouer Pratiquement 100 minutes Sur tous ces matchs Tant mieux On va se régaler Avec ce long ballon Dans la surface Et on entend Cette ambiance Assez assourdissante Parce qu'on vous le rappelle Il y a un toit Qui a été fermé Dans ce Marvel Stadium Et les Australiennes Qui terminent mieux Cette première période Que les Françaises Et on attend Sur ces dernières minutes On va pas chercher Certainement Une volonté du coach Avec Hunt Qui a pu donner Au milieu de terrain À Corny Cross Avec Karchawi Qui a suivi Razo Elle a bien fait La Parisienne Avec ce ballon récupéré Gueyoro 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 qui peut s'avancer Avec Dali Côté droit Trois minutes De temps additionnel Trois minutes Corinne Pour aller marquer Ce premier but Avant de rentrer au vestiaire On se souvient aussi Que le Non ce ballon Non Il est perdu La première mi-temps Contre l'Irlande N'avait pas été De tout repos non plus Oui complètement Contre l'Irlande Ça avait été même Un peu difficile Pour les Françaises Et le but En fin de première période Leur avait fait Beaucoup de bien Mais c'est vrai Que sur la possession Sur les intentions C'était plutôt bon Mais sur la justesse technique Ça aurait pu être Un petit peu mieux Là par contre En face Ça répond vraiment Dans les duels Ça répond dans l'intensité Offensivement Elle joue les coups à fond C'est un tout autre match Ce que je veux dire C'est que le 3-0 Était un petit peu Trompeur C'est ça Mais vaut mieux gagner 3-0 Pour la confiance Évidemment On prend avec ce ballon Bonne sortie De la gardienne Encore une fois Péromanien Qui a une bonne Lécure du jeu Depuis le début de ce match Et vous voyez même Tony Gustafsson Camilla Doudoun Et pas chaud chaud Mais bon Pour les joueuses Il n'y a pas de soucis Évidemment sur le terrain Diany Bien prise un Diany Depuis le début de ce match Avec Caire Le petit ballon de Caire Dans la surface Là il y a danger Et finalement Les français s'en sortent bien C'est Razo Qui était venu dans l'axe Pour rajouter Une présence australienne On parle beaucoup Des qualités de Caire Mais je trouve que Ford aussi Elle est très intéressante Là elle est encore Dans la surface C'est pas elle Qui termine l'action Mais Je comprends pour l'instant Le choix du coach Par rapport à Foller devant Sommeur avec Bacha Coletti Il y avait du monde Dans Dans cet espace Renard de la tête Mais le deuxième ballon Il est souvent australien Depuis le début De cette partie Et vous voyez là Elle sent encore 4 contre 4 C'est assez étonnant Elle se projette Vraiment Elle va une Vainose Sur le côté Elle est poussée aussi Par Catley derrière Qui Qui la pousse Dans son Dans le couloir de jeu Et la pause Va faire du bien Aux françaises Aux australiennes Avec un rythme Allez Un rythme de coupe du monde Déjà Il y a une énorme intensité Sur le terrain On est très heureux De vous proposer Cette affiche Entre la France Et l'Australie C'est le dernier match Préparatif Avant la coupe du monde Que vous verrez Sur M6 Le coup de sifflet De madame Boazumi 0-0 Entre la France Et l'Australie Entre Sam Kerr Et Wendy Renard On va se quitter Quelques instants Pause Pour tout le monde Et on se retrouve Dans quelques minutes Pour la deuxième période Avec Corinne Petit A tout de suite Allez De retour Au Marvel Stadium A Melbourne Avec Les Mathilda 0-0 A la pause Avec un match Équilibré 8 tirs à 2 Quand même On a vu les statistiques A la mi-temps Pour les françaises Une possession supérieure Également Pour les françaises Manque peut-être La finition Corinne Oui Une première mi-temps Assez équilibrée Mais c'est vrai Qu'il faut faire attention Parce que Il y a beaucoup de situations Quand même dangereuses Du côté des australiennes Donc à nous De rester concentrés Défensivement Et par contre De jouer les coups à fond Comme ça a pu être Le cas sur certaines actions On voit l'entrée Là de Marie Foller Et carrément Qu'il y a des gants C'est peut-être Un effet de mode Quand même Il ne fait pas si froid Enfin j'ai pas l'impression Surtout qu'elle est en manche courte Mais ça parfois C'est dans la tête Exactement Si elle a été bonne Sur un match Il faut aller laver les gants Et bien elle les remet Et Estelle Cascarino Qui va faire sa rentrée Effectivement Marie Foller La dernière merveille Du football australien Est sur le terrain Tout comme Estelle Cascarino Alors à la place de qui ? Au niveau français Ça va être facile Je pense que c'est poste Pour ce poste Derrière Pour des Almeida Par contre Du côté australien Il va falloir faire attention Parce qu'en fait Kerr est toujours sur le terrain Ford est toujours sur le terrain Alors est-ce qu'elles sont passées En 4-2-3 Avec Kerr Toutes seules en pointe ? On va le savoir Dans quelques instants Avec Eugénie Le Sommeur Prête A donner le coup d'envoi Sans doute Quelques Ajustements A faire Notamment en défense On voit Marie Foller Qui avait 16 ans Lors de la dernière coupe du monde En France Elle est toujours présente C'est parti Pour cette deuxième période Avec ce Long ballon Qui n'est pas sorti Récupéré par Diane ici Ce sera un dégagement Au 6 mètres Ballon pour les Australiennes L'Australie je pense Et passer un peu plus En 4-2-3-1 Avec Foller Juste en appui Juste dessous Sam Kerr Rassaut qui est décalé côté droit Et Ford côté gauche La française qui insiste Là-bas côté gauche Là c'est Vine Qui est sorti donc Du côté Australien Et poste pour poste Vous l'aviez annoncé Le remplacement de De Almeida Par Cascarino Carpenter Loin devant Avantage laissé Par l'arbitre Et bonne intervention De Cascarino Justement Avec ce ballon là-bas Pour Bachar Bachar qui va s'appliquer Et le centre y contrer Ce sera une touche Pour les françaises Et bonne interception Bien sorti dans les pieds Tout de suite De la part de Cascarino Un changement à la mi-temps Ça veut dire que Le coach N'est pas sûr de son choix Pour cette compétition Derrière A côté de Wendy Renard D'ailleurs jeu absolument Au départ de cette action Allez comme vous le savez Nous proposons la somme Exceptionnelle De 50 000 euros A gagner Pour tenter votre chance C'est très simple Envoyez foot Par SMS Au 74 600 50 000 euros A gagner Foot Par SMS Au 74 600 Bonne chance à tous Ballon-ballon Récupéré par Catley Avec Corny Cross Là qui s'est un peu Un peu raté Mais sans conséquence Long ballon devant Récupéré donc Par les françaises Lacrarre pour Renard Avec Karchawi Hierro On est obligé d'aller chercher Un peu plus loin Parce qu'on n'arrive pas À avoir de De solution La ligne défensive Là Il y a eu un appui Remise avec Avec Grasse-Guerreau Mais après Entre les lignes On n'arrive pas À trouver À trouver nos milieux De terrain Qu'elle fasse quand même Attention Sakina Karchawi Qui a déjà pris Un avertissement Et là C'est elle Qui commet cette faute Elle a un duel Pas simple Avec Razo La jose du Real Madrid Qui lui pose Quelques soucis Quand même Dali pour Cascarino Avec Péromanien Petite mésentente Sur cette phase de jeu Anodine Allez Ford Avec Foller Qui vient d'entrer en jeu Donc le bon retour De Le Sommer Dommage Les balles récupérées Par Marie Foller C'était bien ce qu'a fait Eugénie Le Sommer De venir Donner un peu de densité A la relance Elle va beaucoup à jouer Avec Bachat Qui a essayé de centrer J'ai peur qu'elle soit Assise à leur jeu C'est Mbacha On n'en a rien été Parce qu'il y avait Dali aussi Qui pouvait récupérer ce ballon C'est un premier corner Dans cette deuxième période Pour les françaises Et toujours 0 à 0 Mais on assiste à un très bon match Entre ces deux équipes Avec beaucoup de rythme Beaucoup d'intensité Le corner Deuxième poteau On cherche évidemment Wendy Renard Attention au contre Non pas de soucis Pas de soucis pour Karchawi Et tout le monde va reprendre sa place Il y avait Grasse Gueyoro Qui était restée derrière Voilà Toleti en renfort Par contre Il y a de la rigueur Sur les coups de pied Arrêtés Toujours resté à une de plus Que l'adversaire Donc là c'était le cas Avec deux filles rapides Rasse Gueyoro Et Sakina Karchawi C'est mieux ça De se mettre dans le sens du jeu Bonne intervention de Kennedy Des bons pressing de Gueyoro Qui récupère ce ballon Avec le Sommer C'était compliqué Elle va obtenir la faute La Lyonnaise On ne fait pas de cadeau Au milieu de terrain On l'a vu Entre Dali et Gori Gori elle va tout de suite Chercher dans les pieds Elle a des petits appuis Trétonique Là il va un peu trop fort Les Australiennes Qui ont rencontré Ces deux dernières années Des matchs amicaux Les neuf meilleures équipes au monde Et qui notamment Ont battu Les Anglaises C'était en avril dernier Qui restaient sur 30 matchs Sans défaite Voilà C'est pour vous situer un peu Le niveau de ces Australiennes Elles sont allées gagner A Londres 2 à 0 C'est pas dû à tout le monde Ah non Complètement L'Angleterre depuis quelques années Une grande nation du foot féminin Avec le titre obtenu Elles ont prouvé Qu'elles travaillent vraiment bien Que ce soit Physiquement Ou techniquement Elles ont Vraiment progressé Avec des joueuses dispersées Un peu partout en Europe Mais Qui sont importantes Chacune dans les clubs Une victoire 2 à 0 Face aux joueuses De Sarina Wigman Ouais le bon retour De l'Akrar C'est bien Qui a pu donner ce ballon A Wendy Renard Il faudrait du monde Entre les lignes Là pour la demander Bien joué L'Akrar Qui peut prendre son couloir Avec Gianni Il y a une faute Qui n'est pas signalée L'avantage Le petit centre de Gianni Pour le Sommeur Si Alara va se retourner Elle peut donner à Bassa La frappe de Bassa Qui s'envole Mais c'était Bien combiné Dans un petit espace Et c'est intéressant D'avoir ce relais Le Sommeur Qui n'hésite pas A redonner ce ballon Elle a cette qualité Eugénie Le Sommeur D'être en appui D'être là où il faut Et après de décaler Juste le petit ballon Comme il faut Pourtant je pense Que Selma Bacha S'y attend Elle est habituée Elle essaie d'adapter Ses appuis Malheureusement Elle n'arrive pas A cadrer cette frappe Bien montée Encore une bonne sortie De l'Akrar Et cette fois-ci Ford a réussi A récupérer le ballon Mais pas pour longtemps Les françaises Que vous retrouverez Le dimanche Fin de 3 juillet Sur M6 À midi France Jamaïque Xavier Demergue Laura George L'Akrar devant Attention à ce ballon Que l'on rend Un peu trop facilement Avec Gorilla Qui est passé Gorilla qui peut s'avancer Et c'est bien vu De la part de Cascarino Voilà Pas de ronde de risque Ça sert à rien Elle a bien fermé l'espace Heureusement qu'elle n'a pas décalé Sur la droite Traceau On voit la joueuse de Brisbane Qui a fait des dégâts Dans ce milieu de terrain français Et pas de risque superflu De la part de la soeur jumelle de Delphine Estelle Cascarino Mettre ce ballon directement en touche C'est un tout petit modèle Catherine Aghori 1m54 Mais Elle a du peps Forcément Sa qualité Val au pied de puissance Elle va provoquer C'est pas évitant De défendre Sur des petites joueuses Avec ce corner Premier poteau Ça c'est rare Directement En sortie de but C'est cadeau Ça va permettre aux françaises De repartir Plus tranquillement On a Lacra Il faut essayer d'être Sur cette deuxième ballon C'est important Ce dédoublement C'est bien fait Cacli Qui peut s'intrer La bonne défense De Cascarino Lac est vite rentrée Dans ce match Estelle Cascarino Avec une nouvelle vague australienne Centre deuxième poteau Ça va passer largement Derrière les buts De Pauline Perromanien Là l'équipe de France Est en souffrance Corinne Ils subissent un peu Le dédoublement Sur le côté gauche Il est bien fait Après bien défendu De la part de Cascarino Et après heureusement Par contre Rassau Qui dévise Complètement son centre Temps fort des australiennes Là En ce début De seconde période On s'accroche On s'accroche On s'accroche C'est viril C'est vrai que Il y a beaucoup de petites fautes Il y a beaucoup Il y a beaucoup d'agressivité Elle s'arrête pas Kennedy là Sur Sur la première touche Elle veut être présente Mais Un peu trop proche On se fait pas de cadeau Parce qu'on pourrait très bien Se retrouver aussi Pendant la coupe du monde Opposé Après le premier tour Donc Evidemment On essaie de marquer Son terrain Cascarino Va revenir Avec Toleti L'extérieur du pied La déviation Pour Dali Mais elle arrive de trop loin Les ballons français Allez Il faut mettre le pied Sur ce ballon Voilà c'est fait Avec Eugénie Sommeur Qui peut redonner Que c'est bien fait Diani Ah c'est dommage Elles étaient arrêtées Là les joueuses françaises Dans la surface de réparation Il y avait mieux à faire Dali Et Toleti Il faut essayer d'écarter Un peu plus Car Chahoui Peut-être sur ce ballon Un énorme tampon Là dans la surface de réparation Mais Rien selon l'arbitre De cette partie Madame Quasumo On va revoir ça Parce que ça me semblait Je ne sais pas vous Mais très litigieux J'ai l'impression Qu'elle prend le contact En l'air Vraiment fort Pour moi aussi J'avais l'impression En plus de derrière L'impact est Assez impressionnant Pour l'instant Pas d'arrêt de jeu Cascarino C'est un peu raté Là sur cette transversale Wendy Renard Qui va rejouer Avec sa gardienne Temporise un peu Pauline Perromanien Qui dispute déjà Sa 41ème sélection Ce soir Il y a eu quelques hésitations Du staff C'est bien normal Pour le choix Des trois gardiennes Mais pas pour le poste De numéro 1 Même si on sait Mais voilà France Picot Pas très très loin Elle avait été titulaire Lors de France Canada Donc Le coach Peut-être réfléchissait Quand même Dans un petit point De sa tête Au choix Mais là c'est vrai Que ça a été défini Maintenant C'est Pauline Perromanien La numéro 1 Allez Dali Qui revient Avec Cascarino Dali Et un peu d'espace Avec Bachar Bachar Pour le sommaire Il y a du monde Dans cette défense Coletti Il n'y a personne à droite Elle a raison Grâce Guilheraud Elle cherche une solution Sur le côté droit On s'en sort bien Sur ce coup là Dali Qui va chercher C'est Bachar Qui doit être là-bas Finalement Ce sera au génie de Sommer Le ballon n'est pas sorti On fait tourner Du côté français Avec encore une grosse faute À l'entrée de la surface Il faut que Madame Koizumi Soit très attentive Avec ce contre Maintenant de Kerr Qui peut servir en Ford Mais bonne intervention De Lacra Elle est bien coupée Mais au départ Sam Kerr Elle est contre 3 Française Elle arrivera à se retourner Et même balle au pied À rester devant Sacrée joueuse En tout cas dans les Dans les chocs Dans les duels On ne fait pas semblant Les français sont mises À rude épreuve Là on est à la 60ème minute Ça va commencer physiquement À être un peu dur Je le redis Les français sont arrivés Il y a seulement quelques jours Le voyage a été très long Il y a le décalage horaire Même s'il faut accumuler Du temps de jeu Pour rentrer petit à petit Dans la compétition Je pense que Le staff va peut-être faire aussi Quelques changements Sur la dernière demi-heure Pour que tout le monde aussi Continue à se sentir L'impact il est Il est quand même assez violent Là il y a faute Parce qu'en plus C'est en l'air Donc Il n'y a pas de discussion possible Elle ne va pas du tout Chercher le ballon Ketley là Alors des changements Du côté australien Alors qu'on passe L'heure de jeu C'est Ford Qui va sortir Remplacé par une joueuse Qui est souvent titulaire C'est Tameka Yalop Poste pour poste Donc si Tameka Yalop Est capable de jouer aussi Sur un côté Et Sam Ker Qui va aller Reprendre ses esprits Remplacé par Van Egmond Le jeu va être différent là Van Egmond qui est une joueuse Une joueuse beaucoup plus athlétique Il va peut-être y avoir Plus de recherche aussi Du jeu aérien Suivant la préparation des joueuses Suivant leur état physique S'il y a des petits bobos Des petites blessures Voilà on adapte Le temps de jeu C'est normal Brazos Qui ne passera pas Et le ballon Sera français C'est bien défendu Elle fait une bonne entrée Je trouve Estelle Cascarino Elle est concentrée Elle est à distance d'intervention Sur les duels Elle répond présente C'est bien Et on la voit On la voit assez en confiance Et toujours ce ballon dans les pieds Les pressings très très haut On a Jani Avec Dali Qui peut donner pour Bachar Le dédoublement Elle arrive Car Chahoui Elle vient de loin Si elle arrive à centrer C'était compliqué Et la course Elle était longue C'est difficile Après sur Sur ces ballons là D'arriver à adapter Ces appuis Pour pouvoir remettre Proprement le ballon On l'entend La voix de Dervé Renard Peut-être aussi Un petit aspect Corinne A améliorer Je trouve qu'on ne voit pas Beaucoup Caligiani Et c'est vrai Qu'elle est Elle est assez peu trouvée Sur son côté droit Les combinaisons Avec Maël Lacrar Sur le côté Dans le couloir de jeu Ils ne se font pas spécialement Mais c'est les premiers matchs aussi Il ne faut pas oublier Où elles jouent ensemble Donc c'est difficile D'avoir vraiment Le jeu Le jeu en commun Il faut se rappeler Qu'elle revient d'une blessure A la clavicule droite Oui complètement Elle a loupé Elle a loupé quasiment 3 mois de jeu En mars dernier Par contre au niveau de l'épaule On sait que ça tient Parce qu'avec les duels Comme il y a ce soir C'est un bon test Ça répond bien Tout est bien en place Tant mieux Parce que l'équipe de France Aura besoin de Diany Si elle veut aller Le plus loin possible Dans cette coupe du monde Renard Avec Guillaume Justement qui va chercher Diany La montée de Lacra La montée de Dali Bonne sortie de Kennedy Il faut être précis Il faut être précis Avec Dali Qui peut centrer On se dégage comme on peut Tolletti qui remet ce ballon en l'air Mais pas de sortie C'est dommage Elle est au deuxième ballon Ça c'est le point positif Mais après ce ballon très aérien C'est difficile d'aller le chercher Ça ne sort pas ce ballon Bien récupéré Il y a du monde dans l'axe Avec Foller Qui va inscrire ce premier but Les Australiennes Qui se sont Comme à leur habitude Projetées très très rapidement Et là il manquait du monde Côté français Et la jeune prodige Marie Foller Qui ne manque pas l'occasion La joueuse de Manchester City Qui ouvre le score Les français se sont fait Prendre de vitesse Et on la voit arriver En plein axe De très loin C'est à une A une des milieux De la suivre On voit son Nittoletti Qui prend la formation Elle essaie de faire l'effort Mais elle est trop loin Et après Marie Foller Techniquement c'est très juste Rassau le sent très bon Ça permet à l'Australie D'ouvrir le score C'est dommage Elle est quand même Très 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 seule Corinne Complètement Et puis sa course Elle part de loin Elle est douée Mais enfin à 6 mètres Voilà Elle peut ajuster Centre-dessus Si Péromanien La défense Qui sera sans doute Un sujet Majeur De cette équipe de France On sent bien Que tous les ajustements Ne sont pas faits Que même Hervé Renard Cherche encore des solutions Il n'a pas son 11 type On l'a vu Parce qu'il a changé À la mi-temps Donc ça c'est C'est un détail Très 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 important Mais là plus que Juste la ligne défensive Pour moi C'est les milieux Qui doivent suivre la course Bonne sortie De Cascarino Alors que Jenny et Sommer Se retrouvent encore au sol Bachat Bachat qui est toute seule Bachat qui va pouvoir frapper Pourquoi pas Elle était en manque de solution En bout de course Elle avait fait un gros effort C'est osé Mais c'est tenté quand même Sur son premier but En sélection C'est comme ça Qu'elle avait marqué Une très très grosse frappe De loin Les françaises Qui du coup Sont menées Il y a quelques secondes Avec l'ouverture du score De Marie Foller Alors je vous rappelle Qu'il y a toujours 50 000 euros en jeu Pour tenter votre chance C'est très simple Envoyez foot Par SMS Au 74 600 50 000 euros à gagner Foot par SMS Au 74 600 Dépêchez-vous Avec 50 000 supporters Là Dans ce Marvel Stadium Pour Encourager Les Mathildas Leur premier match Contre l'Irlande Corinne Il y aura 83 000 Supporters C'est déjà Quichet fermé Ça va être La grande folie En Australie Pendant ce mois prochain Et c'est incroyable C'est C'est des matchs Comme ça Qu'on rêve de jouer C'est super Que le public Réponde présent Et ce match Et ce match dont je vous parle Et bien ce sera Sur W9 Ce sera le 20 juillet Prochain Pour donner le coup d'envoi De cette coupe du monde Entre l'Irlande Et l'Australie La crabe Les Françaises Qui ont un peu de mal Avec l'arbitrage De Madame Kouazoumi On teste Ses décisions Elles sont chahutées Et ont très clairement Dans ce match Et je trouve presque En plus Les Australiennes Plus intéressantes Avec le changement de système Là Avec Van Eegmond Qui est rentrée Ça donne beaucoup De complémentarité Avec Krasso Au milieu de terrain Et Foller Qui bouge énormément Elles ont des solutions Devant Elles ont une magnifique génération Les Australiens Peut-être La plus forte Qu'elles aient eu Attention avec cette sortie Il a manqué De Wendy Renard Et la deuxième Est sanctionnée C'est difficile Pour Wendy Renard De défendre Sur Gori Elle a les appuis Très bas Elle arrive à bien garder Le ballon Alors elle touche Le ballon Sur sa deuxième intervention Touche le ballon Elle touche le ballon Elle y va peut-être Un peu fort S'il faut qu'il y avait C'est peut-être Sur la première intervention Mais de toute façon C'est sifflé Parce qu'il faut reculer De 10 mètres Le ballon Si c'est sur la première intervention C'est d'autant plus dangereux Les Australiennes Qui mènent 1-0 Et qui continuent De pousser De se montrer Dangereuses Il y a de la taille Du côté australien Le coup qui a arrêté C'est l'un de leurs points forts Avec Gori Petit ballon Péromanien Qui doit sortir Ce ballon est dégagé C'est pas fini Ça va revenir Avec un carpenteur Il y avait de l'idée On se qu'a tenté La Lyonnaise Mais hors jeu Signalé C'était pour Hunt Qui était un peu trop seul Et voilà Marie Foller Il y a 4 ans Corinne Marie Foller C'était la plus jeune joueuse De la coupe du monde Elle n'avait que 16 ans Mais déjà de De grosses qualités Et puis elle est Elle a pris en expérience Petit à petit Elle commence certains matchs Parfois titulaires Dans cette équipe Allez la rentrée D'une joueuse Non pas qu'on n'ait pas envie De voir les autres Mais on avait très envie De voir Clara Matteo Dont on nous a dit Qu'elle avait de très très bonnes sensations À l'entraînement De l'avoir sur le terrain Elle remplace Kelly Diani Et c'est une joueuse Qui peut apporter un peu plus de variété Qui va demander les ballons C'est pas que les autres le font pas Mais elle va emmener Un peu de fraîcheur Une joueuse assez rapide Qui se projette vers l'avant Qui ose tenter Et être dans la surface Pour terminer les actions aussi Avec ce long ballon Deuxième poteau Pourquoi pas Wendy Renard Et Cascarino Qui n'a plus le contrôler Ce ballon Alors on est resté devant Du côté des françaises Remettre ce ballon Dans la surface de réparation Avec ce centre Pourquoi pas Et ce sont les australiennes Qui arrivent à le récupérer Et à se relancer Le sommaire Qui a fait un Un beau retour là Avec ce décalage Bachar Il n'y a personne dans l'axe Le deuxième poteau peut-être Et ce sera encore meilleur Forcément si c'est Eugénie Le sommaire qui va aider Qui fait l'effort Et qui est là À la première relance Après le ballon Il est bien donné Et c'est Emma Bachar Qui n'a pas de solution Elle prend le temps De regarder Et d'ajuster Mais malheureusement Trois australiennes Était là Je regarde particulièrement Depuis quelques minutes Eugénie Le sommaire Je peux vous dire Corinne Qu'elle a un très bon de faveur C'est rien que pour elle Aujourd'hui Mais elle a pris Énormément de coups Et la plupart N'ont pas été signalées Mais C'est l'occasion pour elle De revenir vraiment Dans cette compétition Avec Renard de la tête Et c'est une chance Pour l'équipe de France Après avoir perdu Marie-Antoinette Katoto Le retour De Gini Le sommaire Elles ont des qualités Complètement différentes Athlétiquement Techniquement Mais c'est deux Oula quand on se tient Le genou comme ça Il y a toujours un peu peur Ces deux grandes joueuses Deux grandes attaquantes De pointe Oui la meilleure buteuse De l'histoire De l'équipe de France 89 buts Bon ça vous classe quand même Une joueuse Alors heureusement Amandine Henry N'a pas pu accompagner L'équipe de France Blessé Ces derniers mois Tout comme Griez-Genebock On l'a dit Katoto Delphine Cascarino Et aussi La Parisienne Auriane Jean-François Alors qu'on revoit le but Corinne Et Rassaud Elle fait Elle fait quelque chose De bien sur le côté Là aussi Elle prend tout de suite L'information Pour bien ajuster son centre Elle attend la bonne course De Marie Foller Qui est seule Plein axe Elle a eu Vraiment un souci de repli Parce qu'il me semble Aperçu Eugénie Le Sommeur On se demande ce qu'elle fait là En défense Ça veut dire que Il y a Beaucoup de joueuses Qui n'étaient pas à leur place Sur ce contre Oui c'est les milieux de terrain Au départ Qui Qui font peut-être pas Le petit effort qu'il faut Mais c'est l'ensemble De l'équipe Qui est fautif Sur ce coup là Parce qu'elle attend De contrôler Et d'ajuster C'est rare Dans la surface De réparation Pas de problème Pour McKenzie Arnold La gardienne de West Ham Ça a l'air d'aller Pour Yalop Heureusement pour elle Un peu équipière De Vian Asseilly Notamment Du côté de Londres Avec ce ballon Récupéré par Gueiro On peut donner à gauche Pour Bassard Au centre Légèrement contré Ce sera un corner Les françaises Qui poussent là Dans ce dernier quart d'heure Pour essayer Et bien d'aller égaliser Et rester Corinne Sur une bonne note Avant leur grand début Dans la Dans la coupe du monde Qui s'avance maintenant A grand pas Centre de Bassard S'écroule dans la surface Parfois ça peut être Un mal pour un bien De perdre un match Comme ça Ou d'être vraiment Bousculé avant Une grosse compétition Parce que L'équipe de France A parfois fait Des campagnes D'avant Grosse compétition Parfaite Et après ça s'arrêtait Donc Le match n'est pas fini Mais Ça peut parfois Peut-être piquer Et faire réagir On a vu ce centre De Matteo Qui n'a pas trouvé Preneuse Personne pour reprendre Ce ballon Mais en général Depuis le début de ce match Elles ont eu des situations Les françaises Mais La gardienne Mackenzie Arnold N'a pas été Trop inquiétée Non On se rappelle De la reprise De Gueyoro Quelques situations Mais pas de grosses Grosses occasions Franches Et on voit Que c'est difficile Là L'écran peut-être Pour Kennedy Et sur les derniers matchs Elle n'avait jamais été titulaire Donc physiquement Ça peut être Un peu difficile On attendait Claire Paul Kingborn La titulaire au poste C'est un peu l'équivalent De Wendy Renard Dans cette équipe australienne Moins fort évidemment On la voit là Sur le côté Elle a enlevé Son suite d'échauffement Donc à mon avis Elle va rentrer Elle en profite Pour Se désaltérer L'équipe de France Qui reprend Dans neuf jours Qui reprend Qui commencera Sa compétition Dans neuf jours Alors que les australiennes Vraiment Elle c'est dans Quelques jours seulement Le début de la coupe du monde Sur M6 et W9 Et ce match Entre l'Irlande Et l'Australie A Sydney D'ailleurs A Sydney Les françaises Dès demain Partiront à Sydney 900 km Entre Melbourne Et Sydney Alors que Kennedy Va sortir Justement en en place On en parlait Remplacé par Paul Kigorn Là voilà 157ème sélection Quand on vous parlez D'expérience Névin également La joueuse de Leicester Va rentrer 4 lits qui sort C'est du poste pour poste A priori Des changements aussi Avec Léa Le Garek Qui fait son apparition Sur le terrain La joueuse de Fleury Béchaud également Qui va rentrer A la place De Karchawi Là il va y avoir Un changement Axel Mabacha Qui va certainement Reculer dans le couloir gauche Et Kibéchaud Qui est vraiment Une joueuse offensive Une très jeune aussi Peut-être une des plus Grosses surprises De la liste D23 Très prometteuse La joueuse De l'Olympique Lyonnais De Sonia Bonpastor Et de Camille Abili Fera partie De nos consultantes Sur cette prochaine Coupe du Monde Une équipe de choc Au niveau des consultantes Là aussi Il y a du talent Avec Bachat Bonne intervention Alors est-ce qu'elle a reculé D'un cran à Bachat Oui Comme vous l'aviez annoncé Corinne Elle peut jouer vraiment Dans toutes ses positions Tout le côté gauche Elle est capable Elle peut même aussi Prendre parfois Un poste plus axial Au milieu de terrain Et Lacra qui file Justement avec Béchot Devant elle L'une de peut-être La jeune Lyonnaise Qui va obtenir la touche Française qui va tout faire Pour essayer d'égaliser Il n'y a pas beaucoup d'espace Sur ce côté droit Alors un autre changement Alors qu'on annonce La fluence C'est un record Le chiffre que vous venez de voir Et bien c'est un record En Australie Le dernier Datait de quelques années Il y a eu 36 000 36 000 places Sur un match Contre le Japon Là on est à 50 000 Et dans quelques jours On passera à 83 000 Beaucoup d'effervescence Autour de cette coupe du monde Et c'est une mauvaise nouvelle Pour Yalop Qui vient d'entrer Non non Elle était sur Ah oui elle est rentrée Mais juste après Elle s'est fait mal Alors on pensait Que ça allait Ça allait aller Ouais et pour elle J'espère que pour elle C'est pas très grave Mais c'est vrai que La situation est particulière Et comment elle tombe Elle se tient le genou Ça peut faire peur On voit le nombre de tirs Largement en faveur De l'équipe de France Très à trois Tout comme la possession Attention à cette relance Et cette frappe Qui va passer Largement au dessus De la part de Cournay-Cross Travailleuse de l'ombre Dans cette sélection Allez Dernier appel au jeu Pour s'inscrire Au super tirage au sort De 50 000 euros Pour participer C'est très simple Il suffit d'envoyer Foot par SMS Au 74 600 Je vous rappelle Une dernière fois Le principe Tenté de remporter Mais ça n'est pas rien 50 000 euros En envoyant Foot par SMS Au 74 600 Bonne chance A tous Avec Gueiro Le ballon a été freiné Le pressing de Matteo Elle a raison Il faut aller au bout Clara Matteo Et elle doit obtenir la touche C'est bien sur le coup Ce que fait Clara Matteo Elle poussait les carpenteurs A mettre le ballon en touche Elle l'empêche de se retourner Poil est passé Mais le ballon a été contré Finalement Marie Foller qui est redescendu Mais qui perd ce ballon Avec Le Garek Remettre côté gauche Avec Bachar Non En retrait Il n'y avait personne Si ce n'est Marie Foller Très clairement maintenant On défend Côté australien Il y a eu pas mal de changements Alors C'est un peu Peut-être déséquilibré Cette équipe Et puis elles sont Dans un temps Un peu plus faible Elles n'ont pas Allé chercher aussi Ça y est Elles ont Elles ont marqué Le but pour l'instant Le ballon Il faut s'appliquer Sur ces ballons Parce qu'on a l'impression De lancer De longues chandelles Très haut Ça ne retombe pas toujours Sur une jose française Avec ce décalage Par contre c'est bon Béchaud Dans la surface Béchaud Le compte favorable Avec Gueyoro Qui n'a pu frapper Ce ballon Elle était en Une excellente position La joueuse du Paris Saint-Germain C'est dommage C'était bien Ce qu'a fait Vicky Béchaud Sur le côté C'est dommage Que Gueyoro N'ait pas pu finir Avec l'accra Pour Béchaud Deux filles Deux filles Qui combinent bien Depuis tout à l'heure Gueyoro Avec le Garek Qui a manqué son centre C'est pas fini Gueyoro Avec Ascarino Ça coulisse bien Du côté australien Elles sont basses Elles défendent Mais elles sont ensemble On va essayer de gagner un peu Là Il faut être patiente Du côté français Bon contrôle De la part de l'accra C'était pas facile Les françaises Qui s'installent Pour ces dernières minutes Dans le camp australien Avec le Garek Qui a voulu A priori C'était un centre Je pense Et on voit Y'allop Qui sort en boitant C'est très inquiétant Pour la joueuse Qui joue en Brain En Norvège A quelques jours seulement Du début de la compétition Mais Tony Gustafsson Doit être rassuré Parce qu'il a bu Un geste Entend-il Ouais de Gori Tente maintenant Carrément des retournées Le petit milieu De cette équipe australienne Et dont l'activité Avec notamment Cournay-Cross Et bien vraiment Il fait beaucoup de bien A cette équipe Et à gêner On peut le dire L'équipe de France Tout au long de cette partie On voit Sam Kerr Le sourire évidemment C'est de bonne augure Pour cette équipe australienne Oh pas de faute Ça va se jouer L'avantage pour les françaises Avec Matteo Qui lève la tête Elle attend des solutions Peut-être avec Béchot Qui a pas osé reprendre Ce ballon directement Ah c'était pas évident C'est bien défendu On voit C'est Clara Matteo Qui lui demande De faire cette course là Il y avait pas non plus Pléthore de solutions Eugène Sommer Était un peu plus loin Française qui reste Avec Hervé Renard Sur trois victoires C'était contre la Colombie Le Canada Et l'Irlande Vous avez pu suivre Toutes ces rencontres Sur W9 Renard Allez qui allonge Moins devant Pour le sommeur de la tête C'est passé Le Garek Béchot Avec l'Akrar Et on se dégage Comme on peut Du côté australien Pour ces dernières minutes Allez c'est Naomi Federer Qui va Remplacer Sandy Toletti Ancienne Raymoise Partie des petites surprises De cette liste aussi Même si elle joue Au Real Madrid C'est pas rien non plus Ouais Alors le Real Madrid Chez les garçons C'est pas le Real Madrid Chez les filles Mais Ouais C'est une joueuse Qui a beaucoup été prêtée Qui Alion notamment Ouais c'est ça Qui continue de grandir Qui a une évolution constante Depuis quelques années Voilà Elle fait des bonnes choses Et Elle va très très vite Sa sélection est méritée Alors c'est intéressant De voir ce que Hervé Renard On va retirer De cette partie En tout cas Ce qu'il avait annoncé Avant le match C'est à peu près réalisé Je parle du duel De l'agressivité De l'intensité mise Par les Australiennes C'est ce que souhaitait Le stade de l'équipe de France Il a été comblé A ce niveau là En tout cas Allez Péromanien Vite relancé Pour cette dernière Seconde On rentre dans le temps Additionnel Il y aura 5 minutes Le ballon sera rendu Les Australiennes Avec Courtenay Névin Pour Réaliser cette touche La jose de Leicester Il y a énormément D'Australiennes Qui jouent en Angleterre Le championnat anglais Qui devient vraiment Intrayant On parlait de L'équipe nationale anglaise Qui monte depuis Depuis quelques années Qui travaille bien C'est pareil au niveau Du championnat national Avec des gros droits télé Un pays qui Aime le foot Par de Plus que tout Il y a eu un vrai travail De la fédération anglaise Pour justement Donner Le maximum de moyens A son football féminin Et elle obtient déjà Des résultats Les consignes d'Hervé Renard Qui en moins de 6 mois Aura quand même joué Deux coupes du monde Ce qui n'est pas rien Avec l'Arabie Saoudite La victoire historique Contre l'Argentine Et dans quelques jours Avec l'équipe de France Féminine Et on lui souhaite On leur souhaite Évidemment Le meilleur On pourrait suivre Tout ça sur M6 Sur W9 Les matchs de l'équipe de France Évidemment On sera tous derrière Bachar Avec ce plat du pied Et c'est pas mal fait Matteo Qui va rentrer dans la surface Le centre de Matteo Est-ce qu'elle a recouché le ballon ? Non c'est un corner C'est bien défendu De la part de Hunt Elle a suivi Il y avait du monde Avec Bachar Et le retour Elle a désespéré De Razo Qui a fait vraiment Un bon match Elle a changé de poste Et partout Elle a répondu présente Sur le côté Un peu plus dans l'axe au départ Elle aussi Qui vient de signer Au Real Madrid Ça s'est fait Il y a quelques heures Maintenant Allez Nouvelle chance Égalisée 93ème minute Sur ce ballon Très haut Il y a beaucoup de françaises C'est pas fini Le Garek Il y avait mieux à faire Il y avait mieux à faire Parce que Dans ces situations Il y avait tellement De monde devant C'est compliqué D'aller mettre le ballon Au fond des filets Et c'est difficile Elle est sur son pied gauche Elle est loin Elle vient de se retourner Elle n'est pas attaquée Elle tend vite le geste Mais son ballon Qui monte tout de suite Voilà le Garek Elle aussi Qui doit retrouver Ses repères En équipe de France Elle en avait été écartée Ces dernières années Elle retrouve les bleus Avec Hervé Renard Alors l'autre Renard Wendy Qui est sur le terrain Il demande du soutien Quelques solutions Venir chercher le ballon Dans les pieds Cascarino Pour Bachar C'est contré Guero Et Bachar qui repart Infatigable La Lyonnaise Qui aura été Je ne connais pas votre avis Corinne Mais l'une des satisfactions De cette partie C'est souvent le cas Avec Selma Bachar Elle produit beaucoup d'efforts Elle est capable De les répéter Offensivement Défensivement Techniquement C'est une joueuse propre Guero Les françaises Qui ont récupéré ce ballon Avec La bonne intervention De Cascarino Encore un ballon Loin devant Pour Béchaud Le centre Pour Feller Et pas de soucis Pour la gardienne C'était pas évident Pour Feller D'aller la chercher Entre les deux Mais elle a tenté Allez les applaudissements De ce public Conquis En tout cas Si on voulait lancer La Coupe du Monde Et bien c'est fait Entre la France Attention à ce ballon Et la faute Sur Bachar Et j'espère Qu'elle ne s'est pas Fait trop mal Razo Qui a été encore une fois Au bout de son effort C'est sa cheville gauche Pardon Elle tord complètement Ça tournait On espère que On a pas une mauvaise nouvelle Dans ces dernières secondes On suivra ça de très très près Evidemment Mais Elle a l'air de souffrir Le martyr Selma Bachar Selma Bachar Selma Bachar est très démonstrative Quand il y a une blessure Et tout ça Mais là par contre On le voit vraiment Sur l'image Ça tourne complètement Il y a déjà beaucoup de blessés C'est dommage Ça cacherait vraiment la fête Parce que c'était une fête Dans ce stade Marvel Stadium Si elle devait se blesser Gravement Ce serait très ennuyeux Pour Pour l'équipe de France Qui a déjà perdu Beaucoup de joueuses Et toute l'inquiétude Sur le visage D'Hervé Renard On va déjà voir Ah non On la verra peut-être pas se relever D'ailleurs Parce que Le brancard est avancé On a vu la jeunesse de cette équipe Avec Feller Béchot devant Ces filles auront sans doute Du temps de jeu Quand elles vont rentrer Dans ces prochains matchs Alors que Selma Bacha Et bien sort sur une civière En larmes J'ai vraiment peur Que ce soit Très très ennuyant Pour la suite De la compétition Ah ce serait vraiment dramatique Qu'elle ne puisse Disputer Ce mondial Alors qu'on était vraiment A la fin 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 Du match Peut-être la dernière intervention Elle se blesse A la 95ème Passée C'est dur Après On voit La cheville Elle tourne Il y a sûrement quelque chose A savoir Si elle va pouvoir Être capable De passer Au dessus Cette douleur Là pour jouer Est-ce que le staff médical Et technique Va vouloir Prendre le risque On va suivre ça De très près Corinne Dans les heures qui viennent On a vu sa Coéquipière Il Carpenter Qui ne peut pas rester Evidemment insensible A cette blessure Mais elle a l'air quand même D'énormément souffrir Je ne suis pas sûr Que ce soit une bonne nouvelle Pour l'équipe de France Et puis elle est déçue Avant tout Alors qu'on disait Quelques secondes avant Que c'était l'une des bonnes L'une des satisfactions De ce match Et elle part Elle quitte le terrain Sur une civière Allez Long ballon devant Avec Le sommeur Ouais il y a faute Absolument Je crois que c'est Van Egmond Qui ne fait pas grand chose Dans la dentelle Van Egmond Et un dernier coup franc Une balle d'égalisation Pour l'équipe de France Dans ces dernières secondes On joue la 99ème minute Bientôt La centième Voilà c'est fait Pas de sortie de la gardienne Avec Guillaume Qui remet à Béchaud Le contrôle est manqué Et c'est la fin De cette partie Victoire Elles ont les bras en l'air C'était important pour elles Les Australiennes Histoire de bien rentrer Dans cette coupe du monde Un petit mot Corinne Sur la prestation des Françaises Un match plutôt équilibré Les Françaises ont répondu Présentes Avec un petit peu quand même De déchet technique Elles ont subi défensivement Parce que l'autre côté Ça a poussé énormément Mais il ne faut pas oublier Que la France A eu un gros déplacement Pour venir en Australie Que l'Australie est poussée Par Par 50 000 spectateurs Donc voilà Après ça va faire Une petite piqûre Aux Françaises Et montrer que Il va falloir Relever la tête tout de suite Et continuer Et croire Qu'on peut aller chercher quelque chose Allez merci à tous On va se quitter La coupe du monde Irlande débute dans quelques jours Le 20 juillet prochain Irlande Australie Sur les antennes Du groupe M6 Ce sera sur W9 Merci Corinne Petit Merci à vous On retrouve tout au long De cette coupe du monde Et on suivra la blessure Ça nous a un peu refroidi quand même De Selma Bachat On espère qu'il n'y a Rien de grave Pour la lyonnaise Merci à toutes les équipes Autour de Fabrice Clément Qui nous ont permis De suivre cette partie Et on se retrouve nous Dans quelques jours On a hâte De retrouver les bleus A très vite Sur les antennes du groupe M6 Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz